Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux régions de type 2, et tu vas voir que ce sont en fait des régions assez similaires aux régions de type 1, et qu'en fait c'est juste une question d'orientation, de perspective. Alors, les régions de type 2, les régions de type 2, alors d'abord la définition formelle, donc les régions de type 2, c'est en fait l'ensemble des points x, y, z, tels que, alors au lieu de spécifier un domaine de définition pour les coordonnées x, y, comme on l'a fait pour les régions de type 1, on va ici spécifier un domaine de définition pour les coordonnées y et z. Alors les coordonnées y et z doivent appartenir à un domaine de définition, cette fois on va l'appeler d2, puisqu'on est dans les régions de type 2. Et puis, ce sont les valeurs de x qui sont encadrées par deux fonctions de y et z, cette fois, alors on a g1, qui est une fonction de y et z, et qui définit en fait l'ensemble des plus petites valeurs de x, donc x va être supérieur ou égal à g1, et puis on a g2, alors x est plus petit ou égal à g2, qui est aussi une fonction de y et z, et g2, c'est en quelque sorte, ça définit l'ensemble des plus grandes valeurs de x. Alors voilà la définition formelle de ces régions de type 2, tu vois que c'est là un raisonnement très proche de celui qu'on a utilisé pour les régions de type 1, mais au lieu d'avoir z qui varie entre deux fonctions de x et y, et bien maintenant on a x qui varie entre deux fonctions, chacune fonction de y et z. Alors on peut commencer par revenir sur les formes dont on a parlé dans la vidéo précédente, quand on s'est intéressé aux régions de type 1, on a vu que ces deux là, la sphère et le cylindre, sont des régions de type 1, mais par contre ce sablier présenté de cette façon, ce n'est pas une région de type 1. Alors lesquelles peuvent être des régions de type 2 ? D'abord la sphère, donc je récupère mes axes, voilà donc je vais commencer par m'intéresser à la sphère, et donc maintenant le domaine de définition ici, et bien c'est dans le plan O, Y, Z, d'accord ? Donc le domaine de définition des deux, ça va être quelque chose, voilà quelque chose à peu près comme ça, ça c'est des deux, et maintenant pour construire la région solide de cette sphère, et bien d'abord G1, G1 c'est pour tout couple Y, Z de ce domaine des deux, et bien c'est les plus petites valeurs de X, donc sur cette figure, et bien c'est la moitié de derrière de la sphère, alors si ce domaine était transparent, on verrait peut-être quelque chose comme ça, derrière la sphère, on verrait peut-être quelque chose comme ça, et puis comme ça, ça ce serait le derrière, mais sinon tout ce qu'on voit, et bien c'est juste cette petite portion là, cette petite portion, ça correspond à ce qu'on voit de la moitié de la sphère la plus éloignée de nous. Et puis G2, G2 c'est l'ensemble des plus grandes valeurs de X, donc c'est la moitié que l'on voit, la moitié de la sphère la plus proche de nous, alors je peux dessiner ça comme ça à peu près, c'est cette moitié là, voilà, puis on peut remplir, puisque c'est la moitié qu'on voit, ça c'est en fait G2, donc pour tout couple Y, Z de ce domaine de définition, de D2, et bien X peut prendre toutes les valeurs possibles, entre la moitié de la surface derrière, en vert, celle qu'on ne voit pas très bien, et la moitié de la surface devant en rose, et donc ça, ça permet de remplir toute cette sphère. Donc une sphère est aussi une région de type 2, et on va voir que c'est d'ailleurs aussi une région de type 3. Maintenant, on passe au cylindre, alors je récupère à nouveau mes axes, on passe au cylindre, alors, est-ce qu'on peut imaginer une façon de construire un cylindre, pour que ce soit une région de type 2 ? Alors on peut imaginer ici que D2, le domaine de définition de Y et Z, c'est maintenant un rectangle, du plan O, Y, Z, donc le domaine de définition D2, ici c'est un rectangle, comme ça, du plan O, Y, Z, et puis G1, G1, c'est le derrière du cylindre, alors on ne voit pas grand-chose de cette surface, mais si le domaine était transparent, on verrait, alors on voit quand même le dessus, comme ça, puis si le domaine était transparent, on verrait quelque chose derrière, comme ça, comme ça, voilà, comme ça, et puis on voit peut-être un petit peu le bord aussi, d'accord ? Donc ça, c'est G1, et puis G2, G2, c'est la surface de la moitié de devant, donc celle que l'on voit, voilà, G2, donc c'est toute cette surface-là de devant, et donc X varie entre G1 et G2, donc pour tout Y, Z de D2, du domaine de définition, X peut prendre toutes les valeurs entre G1 et G2, donc ce qui permet de remplir ce cylindre, c'est donc une région solide, et ce cylindre qui était une région, eh bien c'est aussi une région 2. Maintenant, est-ce que ce sablier, qui n'était pas une région de type 1, peut-être une région de type 2 ? Eh bien on va réfléchir à ça, on va réfléchir à ça, on va à nouveau récupérer un espace, et on va réfléchir à ça. Alors, d'abord on a un domaine de définition dans le plan O, Y, Z, alors c'est une sorte de sablier, donc on est dans le plan O, Y, Z, et puis on a une sorte de sablier plat, comme ça. Voilà donc D2, le domaine de définition de Y et Z, et G1, c'est le contour de la moitié de derrière du sablier, on ne voit pas grand-chose de ce contour, on voit peut-être ici, puis on voit peut-être un petit peu ici aussi, et puis si le sablier était transparent, on verrait, on verrait cette moitié de sablier derrière, comme ça, et G2, c'est le contour de la moitié de devant, donc on a quelque chose, à peu près comme ça, G2, c'est cette moitié de devant du sablier, qu'on voit comme ça, voilà, donc orientée de cette façon, cette région qui a la forme d'un sablier, ou d'une halter, et bien c'est bien une région de type 2, c'est possible d'imaginer deux fonctions, G1 et G2, qui encadrent toutes les valeurs possibles de X, X peut bien prendre toutes les valeurs possibles, entre G1 et G2. Maintenant, si on fait pivoter ce sablier, comme ça, alors qu'est-ce que ça donne ? Je vais dessiner ça dans un espace, alors on va avoir le dessus du sablier qui maintenant nous fait face ici, on a le dessus du sablier qui nous fait face, et puis la base du sablier ici, et bien, est éloignée de nous, comme ça, voilà, puis sur les côtés, et bien ça donne à peu près quelque chose comme ça, ici pareil, voilà, c'est comme si on avait fait tomber ce sablier, ça ressemble à peu près à quelque chose comme ça, et bien dans cette situation, pour les mêmes raisons que, dans ce cas-là, ce sablier n'était pas une région de type 1, et bien ce sablier présenté comme ça, n'est pas une région de type 2. Si, ce n'est pas une région de type 2, puisque pour tout YZ de D2, on ne peut pas avoir un encadrement simple des valeurs possibles de X, donc ce sablier n'est pas une région de type 2. Par contre, présenté comme ça, c'est bien une région de type 1. On peut imaginer un domaine du plan OXY, donc le domaine de définition de X et de Y, qui ressemblerait à une section plate de ce sablier, donc on peut imaginer un domaine comme ça, avec deux surfaces définies par deux fonctions, qui encadrent les valeurs possibles de Z. ... ... ... ...